L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église Je retrouve quelques bribes de notre passé qui font ressurgir dans mon esprit les nombreuses discussions que nous avons eues sur cette ville Et pourtant, plus je m'enfonce dans ces rues espérant retrouver souvenirs et images de notre passé plus ma consternation grandit Le grand théâtre n'est plus ce qu'il était Sa splendeur semble s'écailler comme la peinture que la pluie arrache peu à peu Et tandis que je marche dans la rue du Brou seul le bruit de mes pas résonne dans cet espace autrefois plein de vie Quand face à moi se présente la galerie Vos faisant partie de la mémoire collective de toute la ville je ne peux que constater qu'elles sont vouées à disparaître Donc les usines Vos ferment fin 55 décembre 55 150 travailleurs, chômage technique c'est vraiment le début de la grande crise ils n'ont jamais réouvert et les patrons donc après ont licencié et ils se retrouvent avec cet espace en plein cœur de ville ils le réaffectent en logement pour les étages ce qui est réellement ce qu'il fallait faire en réhabillant les façades mais ils installent aussi une galerie commerçante qui devient la première galerie commerçante de la ville construite dans cette optique-là parce qu'il y avait des galeries mais c'était en fait un grand magasin où on passait d'une place à l'autre ici on conçoit vraiment une galerie commerçante donc on est en 57, 57-58 trois cinémas et on soigne particulièrement la qualité de l'entrée de ces galeries En fait c'est le premier gros chantier que j'ai eu dans ma carrière donc j'ai été associé avec Henri Stein on avait formé le groupe A donc ça se passait j'ai été associé en 52 non un peu plus tard 53-54 et la galerie Vaux ça date de 1958 on a donc fait la galerie avec une entrée dans la rue du Brou une entrée sur le côté de la rue du Canal et une sortie derrière dans la rue du Marteau qui était une rue un peu plus chaude de Verviers à l'époque alors c'était un chantier qui pour moi était fort intéressant parce que on a mis au fond la façade de la cour de l'usine on l'a presque mise sur pilotis pour faire des magasins il faut de la largeur donc les arcades on les a supprimés et on a alors couvert d'un toit tout le rez-de-chaussée en partie j'ai un ami Noël Randax qui a fait une céramique rappelant l'industrie textile de Verviers le sol était en granito avec des dessins qui donnaient une espèce de dynamique dans l'ensemble il y avait une pièce d'eau j'ai fait même un vitrail en verre du Val-Saint-Lambert donc ça c'était magnifique les commerces ça reste des petits enfin je me souviens fort bien je crois que tous les Verviers et toi se souviennent fort bien ce sont toute une série de petites vitrines les unes à côté des autres il y a à l'entrée de la galerie côté rue du Brou une sculpture qui est sur le côté enfin une sculpture qui évoque le passé textile de Verviers des Navettes etc donc c'est quelque chose de bien étudié, de beau alors que c'est la dernière fois que je pourrais les contempler me vient cette interrogation en tant qu'architecte comment est-ce qu'on vit ce bâtiment qui disparaît ? assez mal évidemment quand un architecte peut dialoguer avec son client et que le client X années après transforme et respecte les choses ça fait plaisir mais si évidemment il est dans une situation où il voit que son portefeuille il s'en fout des choses ça fait mal évidemment à celui qui l'a conçu j'ai eu ça dans le temps avec le prix Van de Ven que j'avais eu tout au début de ma carrière où ça a été racheté c'était modifié, transformé et alors à un moment donné on ne dit pas qu'on ferme les oreilles et les yeux mais c'est à peu près ça quoi on fait avec, ça vous fait mal mais c'est comme ça la vie quoi on ne peut pas exiger d'un propriétaire ou d'un nouveau propriétaire qui a racheté qui respecte les choses il fait ce qu'il a envie puisqu'il est propriétaire s'il a envie de casser, il casse s'il a envie de respecter, il respecte voilà et la galerie Vos évidemment elle va être complètement rasée une des questions est-ce qu'on peut sauver la céramique de Randax ? je l'espère pour lui, enfin voilà avec la disparition de cette galerie ce n'est pas seulement un bâtiment qui disparaît c'est aussi le point de départ de la carrière d'un architecte soucieux de bien intégrer ces réalisations dans le paysage où elles étaient bâties comme en témoigne la Société Générale de Banque à Eusy la Générale de Banque c'était une institution à Verviers qui était rue de la Concorde dans un beau bâtiment qui avait été fait par mon grand-père mon grand-père maternel Charles Thirien et alors ils ont acheté un terrain ici à Eusy qui était un parc avec une vieille villa un vieux chalet là-dedans on a mis le bâtiment de la banque à la place au départ je voulais quelque chose on voulait d'abord faire quelque chose qui est d'économe donc on a fait un cube 30 mètres sur 30 on a fait un bâtiment avec plusieurs sous-sols tout a été préfabriqué donc on avait des colonnes tous les 6 mètres avec des dalles champignons des planchers sur vérins avec toute l'électricité, la téléphonie comme ça on pouvait déplacer en fonction des postes de travail donc c'était un bâtiment pour 150 personnes et alors on avait donc des cloisons acoustiques et on pouvait faire soit des bureaux fermés soit des bureaux ouverts donc l'éclairage on ne le changeait jamais parce qu'on l'avait organisé de façon à ce qu'on pouvait se cloisonner donc c'était vraiment assez comment dirais-je performant pour la mobilité des choses pour moi ça c'est un bâtiment qui est bien adapté à son environnement parce qu'il est à la fois ultra contemporain enfin dans les années 90 peut-être je ne sais plus mais il n'écrase pas du tout il est en retrait de la voirie et ce bâtiment-là je l'imaginerais mal construit Place Verte par exemple donc c'est ça que je trouve de chouette c'est aussi quelque chose qu'on rétorque souvent oui mais à t'écouter il y a un bourgmasse une fois qui avait dit ça à t'écouter on devrait ramener alors les troglodytes dans les cavernes non on respecte le bâti urbain le bâti c'est pas pour ça qu'on ne peut pas construire du neuf mais le construire là où il peut l'être sans choquer et ça Fetways la fait parfaitement à cet endroit-là En fait c'était un peu compliqué pour moi parce que quand vous avez un bâtiment avec des coursifs il faut quand même une entrée et comment marquer une entrée et alors au fond j'ai imaginé cette espèce de portail d'entrée avec des murs il y a un cycle toujours de la générale et puis on arrive dans un parvis d'entrée et au fond le bâtiment se présente sur la pointe je n'ai pas sur une façade de 30 mètres je mets une porte c'est au milieu c'est à droite c'est à gauche c'est un peu tandis que un cube j'ai pris le cube sur sa pointe et on entre par le coin du cube donc c'était important pour moi de personnaliser ce passage entre la rue et l'intérieur d'un bâtiment c'était aussi le point de départ d'une architecture plus affirmée lorsque fin des années 60 la maison Lecas voit le jour la maison Lecas pour moi c'est vraiment un des projets qui m'a le plus interpellé où j'ai mis le maximum et qui tient toujours la route aujourd'hui c'est une maison qui date je dirais 67 quelque chose comme ça en fait je m'étais séparé de mon associé et c'était une ancienne cliente du bureau qui était grossiste en sanitaire et qui a acheté dans le quartier de la Tourelle au fond une espèce de friche friche arborée et alors c'est assez je me rappellerai toujours j'avais fait d'abord un premier avant un projet puis je l'ai abandonné et puis je me suis amené chez elle avec des la maquette au fond mais faite de blocs de noyer que j'avais j'avais un frère qui faisait de l'artisanat j'avais été découpé chez lui tous mes modules et je me suis amené et j'ai commencé à monter la maison sur la cheminée de la brave dame j'ai commencé à monter mes blocs de bois et quand j'ai fini c'était gagné donc c'était magnifique il n'y avait pas de plan j'avais pas sorti une feuille de papier donc j'ai simplement expliqué comment je travaillais dans le terrain et alors c'est vraiment une recherche de la lumière des châssis en bois avec des rythmes variés des petits patios enfin donc il y a toute une donc c'est une maison assez brutaliste au fond à l'époque qui pour moi est intéressante parce que après guerre on mettait un peu comme du temps de Napoléon les soldats de Napoléon qui avaient des vos pantalons blancs tout le monde après guerre voulait laver son linge plus blanc que blanc donc on a fait des maisons partout en blanc après la guerre une espèce de on voulait se débarrasser de la guerre tout le monde faisait du blanc et alors au fond c'est une des premières maisons un peu matiéristes comme ça que j'ai faite et alors il y a un truc assez comique parce que quand je suis arrivé là elle avait une énorme salle à manger de 12 pièces ou je ne sais plus quoi et je dis madame quand vous recevez vous recevez chez vous non moi jamais je vais à l'autre je vais à tel endroit à Verviers au restaurant etc mais je dis alors pourquoi est-ce que vous avez une grande salle à manger comme ça ben ce n'est rien on la revendra et j'ai appris plus tard qu'il venait de l'acheter et alors il y a un truc aussi qui est arrivé et ça c'était un peu dommage c'est que j'aimais beaucoup cette maison donc quand je quittais mon bureau et le soir je passais parfois devant parce que j'aimais bien et je me dis mais la salle à manger ne sert jamais et je me suis rendu compte que leur chambre de jeu était redevenue une chambre de ménage la salle à manger qui était une table de sarinède avec six chaises avec un buffet je ne sais plus mais il était vraiment très puriste il était trop belle au fond donc à un moment donné on fait des choses magnifiques pour les gens mais ils ne vous ils n'osent pas parfois dire leur manière de faire quoi et au fond ils avaient refait une chambre de ménage alors que dans le programme du début on n'a jamais parlé de ça quoi et ça c'est parfois un peu dommage la relation qu'on a avec les gens on fait quelque chose de très beau je ne sais pas si c'est pour être partie de la galerie mais enfin en attendant pour moi c'est une des plus belles maisons que j'ai fait et là j'en suis très content une architecture consciente de l'importance de la relation avec le client pour qui elle construit un projet qui se crée parfois sur la longueur te souviens-tu de ce projet qui était estené ? il y a une mémoire des choses dans tout ce projet la première chose que j'ai fait on a construit le sigle d'Astenet le sigle d'Astenet c'est au fond le plan de la petite chapelle avec une croix puisque c'est un lieu religieux et la première chose cette prise de possession sur le terrain a été de faire un voile en béton avec ce sigle là et puis on a en souvenir un peu de la place de Sienne où se passent les jeux une place polygonale je dirais j'ai créé au centre une place polygonale et alors on a fait au fond des pages et construit une structure comme un grand parapluie avec des colonnes qui rappellent un peu des arbres et on a d'abord fait au fond deux trois murs et un grand auvent en me disant ils pourront comme ça s'abriter en plein air faire des messes communautaires ou des assemblées etc et puis petit à petit on a fermé le premier groupe de bâtiments et puis par après on a fait une crypte sur le côté dans l'axe une petite crypte avec une petite chapelle où on a une entrée et une sortie avec des bancs tout autour un peu comme j'ai fait à Marie médiatrice un peu comme une salle de chapitre au fond avec l'hôtel au milieu une verrière au-dessus un tabernacle magnifique et puis on avait à droite alors après on a troisième phase on a construit pour une maison pour les sœurs une maison pour un prêtre mais c'est quand même pour moi un projet magnifique parce que d'abord il s'est échelonné sur plusieurs années peut-être ça a duré dix ans entre la petite chapelle et la fin c'était magnifique donc toute une série de fins donc on a le temps de réfléchir aux choses etc et alors ce qui était amusant par exemple il y avait un gars qui était un grand industriel de peine qui expliquait aux gens parce que à la petite chapelle il y a une gargouille avec une chaîne alors il était en train il racontait vous voyez la chaîne ben c'est l'échelle de Jacob qui vous conduit au ciel et je me dis mais hé moi j'ai fait une chaîne mais j'ai pas fait tout ça donc les gens donnent parfois une beaucoup plus grande signification aux choses que ce qu'on a imaginé mais c'est bien ça veut dire que ça vit et que les gens se l'approprient quoi c'était aussi le point de départ d'une volonté de création j'en veux pour preuve toutes ces oeuvres d'art que tu as intégrées dans tes réalisations en faisant appel tantôt à des amis artistes tantôt à ta propre créativité donc il y a eu après la guerre on avait une espèce de volonté de créer des choses etc donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir faire mes études d'architecture après les quatre ans de guerre où on avait envie de refaire le monde on était dynamique on était des jeunes qui avions envie de faire des choses et au fond dans les premières réalisations on a parlé de la galerie Vos tantôt mais j'avais fait des vitraux des vitraux en verre du Val-Saint-Lambert alors ce que j'ai fait aussi c'est des fresques en béton on faisait des coffrages et on moulait des choses j'en ai fait une notamment à la maison de jet avec une petite polychromie qui est assez effacée mais qui est très qui reste donc c'est une maison qui date de 55 je crois elle est toujours là c'est magnifique ça apporte un plus ça de pouvoir créer quelque chose avoir une fresque à la place d'une baie de porte et d'une entrée de garage entre les deux c'est quand même un plus le client il marche ou il ne marche pas bon allez je prends par exemple l'immeuble de la régionale le propriétaire enfin le directeur de la société était un type très ouvert il avait un autre architecte à travailler une usine simoniste qui est une des vieilles familles vers l'étoile ils ont mis des machines textiles dans le hall et moi je me suis dit je veux mettre des fresques et des trucs il fait confiance c'est un problème de confiance parfois on a fait appel à un artiste c'est le cas c'est mon ami Blanc qui a fait des vitraux à Angleur c'est Randax qui a fait la céramique j'ai une autre maison où on avait mis aussi des céramiques mais donc ça fait partie de la confiance entre client architecte ça ça se fait un peu je dirais naturellement c'est également le commencement d'une carrière d'architecte engagée qui s'est battue pour que l'on préserve sa ville donc ça s'appelait le Gérus le Gérus était un groupe d'architectes groupe d'études et de réflexion urbaine donc c'était 3-4 bureaux d'architecture de Verviers on s'est groupés ensemble et on a guerroyé d'abord pour empêcher qu'on construise un viaduc à travers la ville donc ça c'était notre première victoire qu'on a pu faire c'était de mettre en pièce le ministre des travaux publics de l'époque le bourgmest de la ville pour empêcher qu'on ne construise une autoroute urbaine sur la veste à travers la ville et alors dans la lignée on refaisait des routes urbaines à travers la ville et là-dedans se démolissait la Grand Poste oui donc la Grand Poste c'est le dernier bâtiment de ce bloc de cet ensemble de cet îlot qui va de la place du martyr jusqu'au début de la rue des reines c'est-à-dire l'ancienne grande artère du 8ème siècle cet îlot est totalement 19ème avec à ses extrémités deux bâtiments de qualité un qui a été détruit le littéraire et l'autre qu'on a sauvé de justesse la Grand Poste donc la Grand Poste c'est un bâtiment qui date du début du 20ème alors les chevins à l'époque qui étaient responsables disaient qu'elle allait s'écrouler toute seule heureusement j'avais réussi à avoir les plans de Vanout dont les fondations de la tour qui étaient magnifiques c'était une merveille il y avait tous les plans des fondations en briques et tout ça qui étaient énormes là ça a été un combat de plusieurs années pour obtenir le classement de la Grand Poste donc ça veut dire qu'on ne pouvait plus la détruire et on a réussi à convaincre de l'unutilité de casser ce truc et dans la foulée j'ai réussi à convaincre le ministre de l'époque je ne sais plus comment il s'appelait qui habitait dans le Rénault qu'il fallait la classer et on a classé la Grand Poste il est quand même triste qu'à la fin du 20ème début 21ème siècle ce que je vous parle c'est en étant dans les années 81 en gros on doit encore classer des bâtiments pour empêcher qu'ils ne soient détruits par des promoteurs ou pire par des autorités communales et alors quand on gagne des victoires comme ça c'est magnifique donc il y a eu toujours chez moi l'étude des villes que j'ai faites etc tous les monuments etc tout ça fait de l'eau au moulin qui fait qu'à un moment donné on se bat pour que des bonnes choses comme ça et que la ville garde des traces de son histoire et tout ça c'est finalement aussi dans cette ville qui t'a vu grandir que tu as décidé de construire ton chez toi ah ben j'aime bien mon chez moi j'aime bien mon chez moi je suis chaque fois content de rentrer même s'il fait très chaud comme la semaine passée il fait un peu trop chaud mais enfin ça va mais j'aime bien j'aime bien ils sont aussi sans bien mon épouse aussi et la maison a toujours été un lieu ouvert comme ça c'est pour ça que j'ai toujours essayé que toutes les maisons que j'ai faites il y ait une porte vitrée ou qu'il y ait une partie vitrée je n'aime pas si vous avez une porte fermée et qu'on sonne je dis ah c'est qui celui-là il va me casser les pieds c'est un ami ou c'est un un genre qui vient me qui est demandé pour quelque chose tandis que quand on a une porte vitrée on dit ah ben c'est donc il y a une relation intérieure extérieure qui se fait et c'est sympa quoi donc c'est important pour moi cette ouverture des choses c'est vrai que je trouve qu'il y a peu d'architectes qui font leur maison beaucoup d'architectes achètent des trucs mais il y en a peu qui font une maison donc c'est c'est peut-être un acte d'autorité ou un acte de est-ce qu'ils ont peur je ne sais pas moi je me suis lancé dedans donc j'ai fait cette maison en 73 j'étais en vacances en Ardennes et je me suis mis sur une petite table à Borgoumont on louait une ferme à l'année et alors pendant le mois de vacances du mois de juillet j'ai tout dessiné en une fois paf j'ai joué un peu avec la nature puisqu'elle était autour de moi je voulais une maison structure je suis parti des colonnes donc j'ai utilisé une trame de 7m20 sur 7m20 j'ai implanté quatre colonnes qui se terminent avec des voiles en croix et puis on a les tubes qui supportent donc je n'avais pas envie de faire une maison avec des refants porteurs donc j'ai fait une maison structure un grand parapluie communautaire avec mes quatre colonnes l'étage est suspendu dans mes voiles comme une passerelle c'est mon ami Grèche qui avait évidemment calculé tout ça donc tous les tâches tiennent sur 16 boulots c'est magnifique donc j'ai choisi un ébéniste avec qui j'avais fait beaucoup de travail ensemble et j'allais le samedi tracer tous mes monosature couper avec lui assembler des trucs donc j'ai fait ça pendant des mois j'étais adjoint d'un ébéniste pour construire la maison donc tout était préfabriqué et puis alors les colonnes sont arrivées les voiles de Hollande et alors on a commencé à assembler tout ça à la grue en faisant d'abord mon grand parapluie communautaire et puis après ça on a fait le plancher et je me rappelle les enfants avaient fait une fête à l'étage où ils avaient mis la musique au-dessus des cahiers c'était magnifique et alors on a donc monté toutes les chambres etc et puis j'ai pratiquement travaillé avec mes enfants au moins 30 et mon épouse au moins 30% de la maison qu'on a fait nous-mêmes donc ça a duré 3 ans les choses se sont organisées petit à petit comme ça gentiment sans trop de contraintes au fond mais il est évident que c'est la seule que j'ai jamais fait comme ça j'ai jamais Sous-titrage ST' 501 ...